Bonjour mes amis Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour vos taroscopes de décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous êtes en forme, que vous prenez soin de vous mes amis Capricornes. Je vous montre votre petite carte, votre planète Saturne, la planète de la sagesse, de la patience, de la connaissance aussi. Les Capricornes, j'adore les Capricornes, j'adore les petits Capricornes qui sont des êtres solides, mais très sensibles et très intuitifs. Ça je le répète à chaque fois et c'est la vérité. Vous êtes un signe extraordinaire les Capricornes, vous avez une force et une tendresse dans le cœur, vous êtes des personnes sur qui on peut compter, vous êtes des amis fidèles, vous êtes des partenaires aussi fidèles les Capricornes. On peut compter sur vous, ça c'est clair. Et vous êtes tellement tendre quand vous ouvrez votre cœur, ça en est même très touchant. C'est pour ça que je vous aime. Alors, on va voir tout de suite pour vous mes amis Capricornes. Alors, c'est une guidance générale, ça ne va peut-être pas parler à tout le monde. Si vous n'avez, prenez les messages qui résonnent en vous, bien sûr, faites le tri évidemment. Et si ça ne vous parle pas, je vous invite à écouter votre signe ascendant et lunaire. Allez, c'est parti pour vous, pour le mois de décembre, pour mes petits Capricornes. Eh bien oui, parce que là, on est en période des Sagittaires, on va y rentrer pour les anniversaires des Sagittaires. Mais après, c'est vous. Les anniversaires des Capricornes, je voudrais faire un petit coucou à mon ami Flo, que j'embrasse très très fort. Et j'embrasse très 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 fort ma soeur Sophie. J'embrasse très fort. Allez, on y va. Et puis à mon ami Catherine, que je pense très fort à elle. Je l'adore, je t'embrasse très fort ma petite Kate. Allez, c'est parti, on y va. Donc pour les Capricornes, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Quelles sont vos énergies pour ce mois de décembre 2021 ? Tu en vaux la peine. Mes amis Capricorne, méditation positive, la vision de ta vie. OK. Alors là, ici, mes amis Capricorne, on vous dit avec cette carte, regardez comme elle est jolie. Il y a une ouverture de cœur. Il y a une libération. Ce que je ressens aussi, c'est qu'on vous dit, tu en vaux la peine. C'est de ne plus vous saboter. Vous êtes des belles personnes, vous êtes des personnes intelligentes, posées, réfléchies. Vous avez beaucoup de créativité et d'intuition, mes amis Capricorne. Vous avez une très grande endurance aussi, une très très grande endurance physique et même, bon, on va dire psychologique, émotionnelle. Des fois, c'est difficile, ça peut se porter sur votre sommeil, sur la peau aussi. Si vous avez une peau très sensible, vous pouvez avoir de l'eczéma, vous pouvez avoir des problèmes d'ongles, de cheveux. Ça, c'est un petit peu les fragilités du Capricorne quand il est fort stressé. Et ici, ici, mes petits Capricorne, il y en a certains ou certaines d'entre vous qui écoutez, il y a eu quand même des humiliations, des humiliations. On vous a fait douter en tant que femme ou homme, en tant que père ou mère, en tant que collègue aussi. J'ai l'impression qu'ici, il y a un travail qui va devoir être à faire. Vous allez le faire pour redorer, enfin, reprendre confiance en vous, certes, mais aussi reprendre votre énergie, votre caractère, votre personnalité et de vous accepter et de vous aimer, de vous aimer tel que vous êtes. Vous voyez, il y a quelque chose que vous devez reprendre, c'est votre dignité et de vous regarder et de vous dire, mais si, j'ai accompli tout ça. Je suis une belle personne, je suis dans le cœur et je mérite, je mérite d'être aimée, je mérite d'aimer, je mérite d'avoir des bonnes choses là, dans ma vie. Tu mérites de vivre dans l'amour, la santé, la joie, la prospérité, l'accomplissement et l'amitié. Sois-en sûr, tu as acquis ce droit en naissant. Vous voyez, donc il ne faut pas douter un instant que vous méritez l'amour, que vous méritez la santé, la paix, vous méritez aussi la prospérité, l'argent et l'amitié, tout simplement, d'avoir des gens lumineux autour de vous. Ici, il y a eu beaucoup de solitude. Vous avez été seul pour affronter quelque chose. Ici, ça peut être pour affronter un problème avec un patron. Il y a peut-être des personnes ici, c'est ce que j'ai comme message, qui ont eu quelque chose, un conflit avec un patron. Ça a été dur parce qu'il y a peut-être eu harcèlement ou c'est peut-être quelqu'un qui vous a mis au placard au niveau professionnel et vous avez perdu confiance en vous. Vous voyez, c'est pour ça que vous avez cette carte qui en vaut la peine. C'est quelqu'un qui vous a fait douter sur vos compétences professionnelles. Vous voyez, vous avez beaucoup réfléchi, mes amis capricornes. Vous êtes des êtres plutôt solitaires. Parfois, vous aimez être seul pour réfléchir, pour voir les choses. Il y a eu des révélations aussi. Pour accroître l'amour, la lumière, la joie, la santé, la plénitude dans ta vie, concentre-toi chaque jour de manière consciente sur toutes les choses merveilleuses et positives qu'il y a déjà dans ta vie. Et c'est des choses qui vont arriver aussi dans votre vie pour moi. Vous ouvrez votre cœur. Vous ouvrez votre cœur. Il y a des choses beaucoup plus chaleureuses, beaucoup plus douces, beaucoup plus passionnées aussi qui arrivent dans votre vie. Ici, il peut y avoir des personnes qui sont un petit peu déstabilisées parce que vous rentrez dans une nouvelle relation sentimentale. Et c'est très, très fort, très puissant ce que vous ressentez. La vision de ta vie, il y a des guérisons émotionnelles, il y a une guérison sur quelque chose, ça c'est sûr, il y a du vert. Regardez, il y a du vert aussi en dominance, du vert et du jaune ici. Et oui, ça c'est la force de la pensée créative, la loi de l'attraction aussi. Vous en êtes capable de le faire, vous avez quelque chose, une énergie qui vous anime, c'est l'énergie du soleil, c'est jaune. Il y a un triomphe réussite sur quelque chose là, ça c'est sûr. On va regarder avec le voyageur sacré, où il vous emmène le voyageur sacré, sur quelle route ? Pour les Capricornes, Ascendants Capricornes, anticipez le merveilleux, il y a des miracles qui arrivent. Ouh là 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 là, il y a des vœux qui se réalisent, mes amis Capricornes. Et il faut que vous anticipiez en pensant justement votre scénario, quelle serait votre vie rêvée. Vous voyez, il y a des miracles qui s'accomplissent, il y a un vœu qui se réalise. La solitude, dans le silence, la paix s'impose. Ici, on vous dit que vous avez été seul pour affronter des choses et vous avez beaucoup réfléchi, beaucoup, beaucoup réfléchi. Et vous avez été guidé, mes amis Capricornes. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, écoutez votre âme. Vous accédez au pouvoir, vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez reprendre votre énergie. Votre force est incommensurable. Et oui, et ça c'est sûr, vous avez une force incroyable, mes amis Capricornes. Et vous amorcez un nouveau cycle. Il y a un nouveau départ, une nouvelle vie pour vous. Et vous voyez, il y a le soleil. Tout ce qui est triste, tout ce qui a été dur, c'est fini. Vous voyez, c'est terminé. On vous ouvre la voie. On vous déblaille le chemin là. Vous voyez. Criez votre joie au ciel. Parce qu'il y a des choses magnifiques qui arrivent. Transformation, il y a des papillons. Et il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui sont importantes que vous allez recevoir, qui vont vous libérer. Vous libérer de quelque chose, d'un conflit. Il y a des personnes ici qui sont en conflit. La justice, peut-être avec un patron. Peut-être que c'est aussi autour d'un divorce. Où il y a eu des difficultés. Il y a eu des obstacles. Et vous allez avoir des bonnes nouvelles. Vous allez être libérés, mes amis. Alors, avec la poudre de fées, la lumière des fées. Moi, j'ai toujours la poudre. En tout cas, je vous remercie pour tous vos commentaires, mes amis Capricornes. Tous vos commentaires qui sont bienveillants. Ça me touche énormément. Ce qui me touche beaucoup, c'est que vous soyez fidèles à ma chaîne. Que vous m'écoutiez. Que vous appréciez surtout. Vous voyez. C'est très, très agréable. Et c'est très touchant. Moi, en tout cas, ça me touche énormément. Alors, avec la poussière des fées. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Il y a des retrouvailles. Ça peut être des retrouvailles avec vous-même. OK ? Ralentissement. Ça a été lent. Ça a été long. Mais vous allez, vous êtes sur le chemin de la réussite. Ouais. Tout à fait. La bienveillance. Soyez bienveillant avec vous-même. Soyez bienveillant avec des personnes qui sont, bien sûr, autour de vous. La nature. La réunion. Il y a des retrouvailles pour certains. Le voyage. La célébration. Vous allez célébrer. Vous allez fêter quelque chose. Pour moi, c'est une rentrée d'argent. Peut-être par rapport à vos histoires. Pour certaines personnes, à des conflits de justice, vous allez récupérer de l'argent. Parce que je vois une somme d'argent aussi inattendue pour certains. Et ça vient de la famille. Ça peut être par un notaire. Ça peut être un truc comme ça. Et il y aura des déplacements pour vous. Il va y avoir des déplacements. Il y a un enracinement. Vous allez vous ancrer. Vous allez vous poser maintenant. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable. Ici, il y a la famille. Ici, il y a la famille. Il peut y avoir des retrouvailles avec des membres de votre famille. Mais il y a eu aussi, vous voyez, il y a la carte de la stagnation et la famille. Ici, il y a des personnes. Attendez. Il y a des personnes ici qui ont été ralenties, bloquées, isolées, avec des membres. Comme s'il y avait des personnes qui vous ont tourné le dos. Mais ces personnes qui vous ont tourné le dos, ce sont des personnes de votre famille. Ça peut être vos enfants. Ça peut être vos parents, vos soeurs. Il y a eu quelque chose comme ça. Donc, une grande solitude. Une grande, grande solitude. Mais il y a quelque chose qui va vous permettre, pour ces personnes-là, de vous libérer. De vous libérer de quelque chose qui est en face de vous, qui est très, très dur. Très, très, très difficile à vivre. Un mari, un patron ou quelque chose comme ça, vous voyez. C'est ce que je ressens. Vous voyez, il y a un poids du passé là. Dont vous vous libérez, mes amis. Dont vous vous libérez. C'est ce que je ressens. Ici, vous avez beaucoup d'intuition. Il y a une connexion. Vous réfléchissez beaucoup. Il y a une fin de quelque chose, mes amis. Vous réfléchissez. Vous avez beaucoup réfléchi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi. Mais là, vous arrivez à une fin qui était lourde. Parce qu'il y a le poids. Un poids. Peut-être que vous arrivez à la fin de quelque chose de conflit. Avec un conflit familial. Un conflit professionnel. Un conflit financier. Vous voyez. Vous allez pouvoir lâcher prise. Et vous avez besoin de repos. On le dit. Vous êtes extrêmement fatigué, mes amis. Capricorne. Regardez. Il y a la lumière qui se déverse sur vous. Ouais. Il y a vos guides qui sont près de vous. Vous êtes guidés. Vous n'êtes pas seuls. Il peut y avoir une nouvelle rencontre sentimentale. On va voir. C'est beau. Ouais. Ça n'a pas été facile pour vous, mes amis. Capricorne. Non. Ça n'a pas été facile. Il y a eu quelque chose. Des choses. Soit familiales, professionnelles, financières. À subir. Ouais. À subir. C'est ce que je ressens. Ouais. Alors, on va regarder avec l'oracle du féminin sacré. Pour vous, mes amis Capricorne, vous avez Aquilanda, la déesse du jamais non brisé. Ça vous voit comme un gant. Comme un gant. Tout arrive pour ma libération. Je choisis de devenir un amour encore plus grand. Je choisis de devenir un amour encore plus grand. Vous voyez ici, vous avez vraiment traversé quelque chose avec des personnes toxiques, une relation toxique. Ça a été lourd. Ça a été long. On vous a meurtri. On vous a vraiment humilié. Parce que vous avez douté de vous après. En même temps, vous avez douté de vous. Mais vous avez eu, vous voyez, c'est la déesse Aquilanda, la déesse du jamais non brisé. Mais vous n'êtes pas brisé. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Et vous allez vous relever. Parce que là, il y a une libération. Ici, cette lumière me fait penser, vous voyez, que vous êtes au bout du tunnel. Et enfin, il y a la lumière. C'est beau. C'est magnifique. Vous avez une libération tant espérée. Tant espérée. Elle arrive. Saint-Ec. La prophétesse du vrai pouvoir. Je rappelle mon pouvoir de tous les lieux et de tout temps. Ma vie m'appartient. Vous allez pouvoir vivre votre vie comme vous le souhaitez. Ou vivre votre amour comme vous, vous l'entendez. Regardez, il y a le lion. Il y a une force intérieure incroyable. Vous avez la combativité aussi. Et vous avez Kanying, la déesse de compassion. Je reconnais la souffrance pour m'en libérer. Vous avez beaucoup souffert, les amis Capricornes. La curiosité engendre la compassion. Mais vous êtes plutôt triste pour toutes ces personnes qui vous ont fait du mal. Parce qu'en fait, ces personnes ne sont pas heureuses. Ils ne sont pas heureux. Et oui. On va voir un petit message de votre ange gardien, mes amis Capricornes. Ta mission de vie. Et oui. Ta mission de vie est, et sera toujours de devenir une meilleure personne. D'une incarnation à l'autre. Tu peux par moment te souvenir de ce que tu es venu faire sur terre. Mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan. Et fais toujours les choses en bonne conscience. C'est ce que vous faites. Et là, votre ange gardien, il est en train de vous guider vers votre vraie mission de vie. Dans votre mission de vie. Alors ça peut être un nouveau travail, un nouvel amour, un nouvel hobby, un nouveau lieu de vie. Tout simplement. Mais laissez le faire. Il est en train de vous guider, votre ange gardien. C'est magnifique. Allez, on va prendre l'oracle 2 du petit enchanteur pour les Capricornes. Vous avez là une guérison émotionnelle. Vous avez une guérison émotionnelle. Et vous êtes prêts à ne plus vous laisser faire. Vous reprenez vos énergies. Vous allez vers une stabilité, un équilibre aussi. Un équilibre. Un équilibre émotionnel. Mais un équilibre aussi financier, professionnel. Vous voyez, les choses s'éclaircissent. Les choses s'éclaircissent. Vous voyez clair. Vous voyez, vous n'avez plus ce voile au-dessus de vos yeux. Et vous allez récolter. Vous allez récolter plus de douceur. Plus de calme. Plus de sérénité. Plus de plaisir aussi. Il y a l'amour. J'ai l'impression que votre cœur, il est en train de guérir. Et il y a des personnes ici qui ont eu une trahison sentimentale, qui guérissent de cette trahison. Vous voyez. Et il y a quand même quelque chose qui vous anime par une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre sentimentale. Et c'est très bon. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de doutes encore en vous. Ou de stress. Et pourtant, au niveau sentimental, c'est du durable. C'est stable. Là, vous allez enfin récolter ce que vous avez semé. Vous voyez, il y a la petite abeille. Ça va être très doux, très agréable. J'ai l'impression que vous êtes fatigué, mes amis capricornes. Vous êtes complètement fatigué. Vous avez besoin de repos. De repos. Ça a été très stressant, ce que vous avez traversé. Ça a été très, très stressant. Et enfin, on arrive au bout. Et vous récoltez ce que vous avez à récolter. C'est du positif. Il y a la magie de l'univers. Il y a l'univers qui agit pour vous. Il y a une nouvelle orientation professionnelle. Et puis, il y a un nouvel amour pour certains. Et là, vous n'allez plus vous laisser faire, ni marcher sur les pieds. Il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles importantes qui arrivent. Et c'est officiel. C'est soit des nouvelles pour le travail. Ou des nouvelles de justice. Ou des nouvelles de notaire. Parce que je sens aussi ici qu'il y a une rentrée d'argent inattendue. Ça va vous permettre, justement, peut-être de vous racheter une maison. Ou un truc comme ça. Il y a un cadeau de l'univers, là. Il y a un cadeau de l'univers. Et vous allez vous poser quelque part. Vous allez vous enraciner. Vous avez l'aide aussi de vos ancêtres. L'aide de vos parents. L'aide de vos grands-parents. Il y a une évolution dans votre vie. Il y a une évolution. C'est en train de bouger. Vous êtes en train de clore un cycle pour en débuter un autre, mes amis Capricorne. C'est magnifique. Alors là, vous avez la réussite. Vous avez une libération. C'est ce que je ressens. Avec l'oracle de l'histoire des sorcières. Pour vous, mes amis Capricorne. Ascendant Capricorne. Signe lunaire en Capricorne. Alors, qu'est-ce qu'elles nous disent, les petites sorcières ? Pour vous, mes amis Capricorne. Aux salvatrices. Vous avez besoin de, peut-être, de boire beaucoup d'eau. Ou peut-être de vous promener au bord de l'eau. C'est les émotions aussi. Il y a un nouveau départ. Mais vous réfléchissez. Vous allez beaucoup réfléchir. Vous avez mis des plans en place. Pour justement aller vers ce nouveau départ. Vous voyez ? On me dit que vous allez créer votre vie. Vous allez la créer parce que vous l'avez pensé. Vous avez fait des plans. C'est clair. On me dit qu'il faut beaucoup. Il y a des communications au niveau sentimental. On parle. On échange énormément. Peut-être avec une nouvelle personne que vous avez rencontrée. Ou avec votre autre. Il y a une fin de quelque chose. Il y a une fin, peut-être, de votre couple. Donc, il y a peut-être des personnes ici qui vont divorcer. Ou qui divorcent. D'accord ? Mais ces gens-là, ils vont rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un. Et vous allez peut-être être angoissé. Avoir certaines peurs. Parce que, vu le contexte ou le passé. Vous aurez des craintes. Mais on me dit que ça marchera, cette relation. Elle s'ancrera et vous en résiderez avec cette personne. C'est ce que je ressens. Vous avez besoin d'aller dans la nature. De respirer. De respirer. Il n'y a que des 1 ici. Le chiffre 1, c'est le nouveau départ. Vous êtes transformé. Vous êtes changé. Et vous êtes prêt à avancer. Dans cette relation sentimentale. Ou dans un partenariat professionnel aussi. Vous voyez. Et là, vous allez être tranquille. Vous allez pouvoir vous lâcher. Vous reposer. Être en paix. Vous sentir en sécurité aussi. Vraiment un nouveau départ pour vous. Mais parce que vous êtes libérés. Libérés de quelque chose. De quelqu'un. On va regarder avec l'oracle. De la transformation. Pour vous. Ouais. Pour les Capricornes. Ascendants Capricornes. Signes lunaires. Oh. Il y en a trop. Il y en a vraiment trop. Allez. Pour les Capricornes. Ascendants Capricornes. Vous avez le soutien. Vous avez un travail de deuil ici. à faire. C'est une fin de quelque chose. La fin d'un cycle. La fin d'un chapitre. De votre vie. Peut-être aussi ici. Qu'il y a des personnes. Qui doivent faire le deuil de quelqu'un. Ici. Il y a peut-être des personnes. Qui ont perdu un être cher. Son mari. Ou ses parents. Je ne sais pas. Quelqu'un de cher. Il y a ce travail de deuil. Vous allez être soutenus. Mes amis. Vous allez être soutenus. Alors. Ça peut être un travail de deuil. C'est la fin de quelque chose. Donc. Nouveau départ. Mais vous allez être soutenus. Et vous allez être aidés. On change d'avis sur certaines choses. C'est un changement de pensée. Peut-être qu'on va vouloir pardonner. Des personnes. De famille. De la famille. Qui vous ont tourné le dos. Ou. Vous voyez. On change d'avis. 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 Oui. Il y a du courage. Il y a eu beaucoup de courage. Participer. Déménager. Vous voyez. Oui. Vous déménagez. Vous partez. Mes amis. Capricorne. Pas tout le monde. Mais il va y avoir. Un déménagement. Et vous allez être soutenus. Il y a des personnes. Qui vont vous aider. Dans ce départ. Dans ce déménagement. Vous avez fait preuve. De beaucoup de courage. Sur le travail de deuil. Mais vous êtes soutenus. Oui. Ah oui. Il y a une rencontre sentimentale. Et ça va vous motiver. Justement. Pour. Pour aller vers ce nouveau départ. Mes amis. Oui. Il y a des décisions. Qui sont prises. Ou à prendre. Oui. Vous avez des prises de conscience. Et des révélations. Aussi. Oui. Complètement. C'est fort. Alors. Avec. L'oracle quotidien. Vous avez quoi. Un événement. Heureux. Se prépare. Tiens. C'est comme. Un signe que j'ai fait. C'était pareil. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses. Que vous souhaitiez. Sont en train de se réaliser. Waouh. Vous recevrez une bonne nouvelle. Voyez. Surveillez. Votre correspondance. Une situation. Qui semblait compliquée. Se terminera. A votre avantage. Voyez. Il y a eu un conflit. Et ça va se. Ça va se terminer. A votre avantage. Il est temps. De vous réjouir. Et de mettre du positif. Dans vos pensées. Profitez. De toutes les occasions. Qui se présenteront. A vous. Des jours heureux. Se dessinent. Oh. Bah. Je suis contente pour vous. Mes amis Capricorne. Il y en a une autre. Qui s'est retournée. Je vais vous la lire. Quand même. Alors. C'est écrivez. Compilez vos rêves. C'est un petit peu comme l'autre carte. Rêvez votre. 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 Vous recevrez les réponses. A vos interrogations. Par le biais de vos rêves. Waouh. Par les images. Et les actions. Qu'ils utilisent. Durant votre sommeil. Votre subconscient. Vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Vous allez avoir des rêves. Beaucoup de symboles, de signes dans vos rêves. Il faut les noter vos rêves. Et on vous dit. Il y aura un symbole qui va apparaître plusieurs fois dans vos rêves. Et vous allez le retrouver vraiment concrètement dans votre maison. C'est une boussole. C'est ce qu'on vous dit. Waouh. C'est fort. Très très fort. Alors, je voulais vous faire aussi l'oracle de Gaïa. Puisque vous êtes un signe de terre. On va voir un petit peu ce que vous dit. L'oracle de Gaïa. Pour vous mes amis capricornes. La libération. Qu'est-ce que je vous ai dit ? C'est merveilleux. Non mais c'est dingue. Il y a une libération pour avoir la paix, la sérénité. C'est la liberté. Vous coupez avec des personnes toxiques. Vous coupez avec quelque chose qui est très négatif. Et vous vous reconnectez à vos énergies spirituelles. Vous vous reconnectez à votre cœur. C'est magnifique, mes amis capricornes. Il y a une évolution, bien sûr. Une évolution émotionnelle, spirituelle. Tout. C'est très joli. Je vais vous faire les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. C'est beau, hein ? Il y a des communications, beaucoup d'échanges. Peut-être avec des amis. Il y a des papiers qui arrivent, des papiers importants. Il y a des communications aussi intelligentes, des communications importantes. Peut-être pour monter quelque chose au niveau travail. Ou on vous propose quelque chose au niveau professionnel. Vous êtes protégés, mes amis. C'est bien dans le travail. Il peut y avoir des papiers, un nouveau contrat ou des choses officielles au niveau professionnel. Il y a des échanges. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il peut y avoir partenariat. Et vous êtes protégés. Il y a des nouvelles d'une haute administration, là. En tout cas, vous allez prendre de la hauteur. Vous allez évoluer dans votre vie financière, professionnelle, sentimentale. J'ai l'impression qu'il y a des ailes qui vous poussent, là, dans le dos. Vous allez être plus léger, légère. Vous allez être heureux et heureuse, enfin. C'est beau, hein ? Vous voyez, vous allez vers de la nouveauté. Et vous avez la chance. Ici, il y a peut-être des gens qui sont angoissés, des femmes ou des hommes. Parce qu'ici, votre partenaire veut un enfant. Il peut y avoir une grossesse. Et ça vous stresse parce que vous ne sentez peut-être pas la hauteur. Vous ne vous sentez peut-être pas prêt. Mais si, vous êtes prêt. Et prête. Vous voyez, il y a un déménagement. Il y a des choses au niveau familial qui changent. Vous voyez ? Il y a des choses qui changent au sein du foyer. Avec une femme. Ou vous, madame, vous avez envie peut-être de faire une nouvelle déco. Ou vous allez être enceinte, tout simplement. Il y a eu des révélations, quand même. Des secrets révélés. Et ça vous a pris la tête. Ça vous a bloqué. Ça vous a fait mal. Vous voyez ? Mais c'était nécessaire. Vous voyez ? Vous allez partir. Et il y a l'amour. Il y a des personnes ici qui font une rencontre sentimentale vraiment très importante, très stable, très équilibrée. Pour ceux qui sont en couple, on voit qu'il y a peut-être eu des angoisses dans le couple. Mais c'est solide, c'est stable. Avec l'oracle, le grand oracle de l'amour, justement. Il y a une promesse de mariage. Il y a un engagement là. Pour certains, certaines d'entre vous, on veut se lancer. Vous voyez, il y a beaucoup de tendresse. Et on va se lancer. On va se lancer dans quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Et vous allez vous engager. Cette personne voudra s'engager avec vous. Mais ça a peut-être déjà eu lieu pour certains. Et ça vous a peut-être fragilisé. Parce que vous êtes quand même des êtres très sensibles. Très, très sensibles. Il y a peut-être eu un petit peu de stress. Mais on me dit que oui, c'est bon. Vous voyez ? Il y a un engagement sentimental. Il peut y avoir aussi des papiers importants au niveau professionnel. Et oui. Regardez, il y a le cœur. C'est beau. C'est beau. Et vous avez l'harmonie. C'est beau. Alors là, mes petits capricornes. Waouh ! Enfin, la récompense. Enfin, le bonheur. Enfin, la stabilité. Surtout, la liberté, je sens. La liberté de vivre comme on a envie de vivre. De vivre votre vie, quoi. Tout simplement. On va regarder avec le Téléma, le Normand. Pour vous, mes amis capricornes. Ascendant capricorne. Oh oui, vous êtes à la croisée des chemins. Mais il y a aussi le fait que vous avez porté une croix et vous allez vous en délester. Parce que vous allez avoir des nouvelles, des nouvelles qui vont vous rendre plus légers, légères. Vous allez être libérés de quelque chose. Vous voyez, vous allez vers de la nouveauté. Vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, il y a une fin de quelque chose. Ici, il faut que je vous le dise parce que je le vois. Il peut y avoir eu un décès. Un décès qui a été douloureux. Et vous avez dû faire votre travail de deuil. Mais là, écoutez, il y a quand même des choses plus légères qui arrivent dans votre vie. De la nouveauté. Vous avez peut-être envie de nouveauté, de changement. Il y a des communications aussi. Vous voyez, parce qu'il y a une guérison ici. Ici, il y a peut-être eu des personnes qui ont eu des révélations sur des trahisons. Mais ici, les trahisons, c'était peut-être par un collègue dans le travail ou dans la famille. C'est ce que je ressens. C'est ça, votre croix que vous avez porté. Vous voyez, parce qu'il y a la maison. C'était bien dans la famille pour certains. Il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous. Et vous avez la chance. C'est une nouvelle chance pour vous. Oui. Il y a des papiers. Des papiers importants qui viennent d'une haute administration. Ça peut être des papiers d'argent. Ça peut être des papiers de justice. Vous allez pouvoir vous réancrer. Vous allez pouvoir... Vous allez faire quelque chose de beaucoup plus stable. Mais vous partez. Il y a un départ pour certains d'entre vous. Pour d'autres, c'est des nouvelles qui vont vous stabiliser, qui vont vous soulager, qui vont vous faire respirer. Parce qu'ici, il y a quand même énormément de fatigue. C'est ce que je ressens. Il y a eu énormément de stress. Et quand vous allez être libérés par rapport à des nouvelles, une rentrée d'argent, un nouveau travail, une décision de justice, vous allez vraiment, vraiment, vraiment... Les nerfs vont lâcher un peu. Vous voyez ? Moi, c'est ce que je ressens. Il va falloir du repos, des vacances pour vous. Changer d'air un peu, si vous le pouvez, bien sûr. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous avez avec Ganesh ? Pratique spirituelle. Peut-être que vous faites de la méditation ou du yoga, ou vous écoutez de la musique, ou... Il y a une ouverture, là. Ouverture d'esprit, il y a des choses. Vous voyez, tout à l'heure, on a eu la carte changer d'avis. Mais c'est peut-être changer vos pensées aussi. Changer vos pensées. Vous libérez de certaines croyances ou obligations. Oui, vous prenez des décisions, les capricornes. Il y a des changements, changements de direction. Oui, c'est ce que je ressens. Il y a une évolution énergétique, parce qu'il y a une guérison émotionnelle. Vous êtes guidés, mes amis. Vous êtes hyper guidés. Il y a des visions positives. Enfin, vous allez avoir des pensées positives. C'est bien. Et en doute, dès que vous avez le courage. Ben oui. Il vous en a fallu du courage, hein, pour sortir de tout ça. Ouais. Exactement. On va regarder avec l'oracle des esprits protecteurs, mes amis. Vous avez quoi ? La montagne. Gardez les pieds sur terre. Je pense que ce n'est pas trop difficile pour vous. Il ne faut pas non plus être trop dans l'illusion, hein, bien sûr. Des fois, l'amour, ça nous fait grand maître. Apprenez de vos expériences spirituelles. Vous avez beaucoup de messages. Donc, d'où des rêves prémonitoires. Notez vos rêves prémonitoires. Vous avez la lune, les émotions, l'intuition. Prenez note des messages intuitifs. Vous voyez ? Beaucoup, beaucoup. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup de messages. Beaucoup d'intuitions. Beaucoup de rêves. Donc, ça, c'est très, très important de les noter. On va regarder un petit peu quelles sont les déesses qui vont vous accompagner pour le mois de décembre. En tout cas, c'est magnifique, hein. Il y a une libération de quelque chose qui était lourd, hein. Vous avez aîné. Acte de foi. Prenez un risque et agissez pour concrétiser ce que votre cœur désire vraiment. On vous demande de vous lancer peut-être en sans crainte. Vous avez match. La justice, vous voyez ? Il y a justice, la justice divine, mais la justice des hommes aussi. Cette situation sera traitée de manière juste et équitable. Vous voyez ? Et vous avez un avenir brillant. Oh ! Wow ! C'est beau, ouais ! Cessez de vous faire du souci. Tout ira bien. Il n'y a plus rien à dire, hein, mes amis capricornes. C'est très, très joli, hein, votre jeu. C'est très, très beau pour le mois de décembre. Il y aura une surprise pour au moment des fêtes. Je vous ferai une vidéo. C'est une surprise. Je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite plein de bonnes choses et surtout, prenez soin de vous. Merci. Merci.